Ça vous a fait plaisir, et n'oubliez pas que là, maintenant, il y a le blindfold, logiquement. Ah bah oui, du coup, puisque l'incentive a été obtenue, donc on va pouvoir commenter un petit blindfold. Il y a eu un petit blindfold pour 20 000 dollars, quand même. Bravo à tous. Ah ouais, mais 20 000, ça se fait. De toute façon, je crois que j'avais regardé la liste des bids, des incentives, et je crois que tout a été atteint depuis le début. Non, non, il manque encore. Ou à part ça. Il manque encore des choses, il manque encore le taskbot, par exemple. Non, non, je parle pas de tout ce qui est passé, en fait, de toutes les incentives qui sont déjà passées. Ah oui, de tout ce qui est passé, tout a été atteint, en fait. Bien sûr, tout ce qui est passé a été atteint. Il y a des choses qui vont arriver encore, mais tout ce qui est passé a été atteint, il me semble. Elles ont été obtenues. C'est ça. D'ailleurs, il y a Zelda qui vient d'être atteint il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire le blindfold sur tous les donjons petits. Donc c'est quand même quelque chose qui va être assez fou. Ah oui, ça va être assez chou à voir. Ah bah oui, oui. Déjà que la 2D en blindfold, c'est pas évident, alors la 3D. Ouais, j'avoue. Ah bah merci à vous, merci à vous au chat. Merci d'être resté pour cette heure-run. The race. Toujours très très sympathique. qui a commenté quand c'est des bons jeux. Ah, une question très importante du chat, alors. Le thé, il en est où ? Ah, le thé, il en est où ? Bah le thé, il est fini, j'ai fini mon thermos. Le thé triste. Le thé triste, exactement. D'ailleurs, il va falloir que tu te refasses un thermos, là. Il va falloir que je me refasse un thermos, oui, mais j'attends le setup entre Yoshi et Batman. Vous allez me faire une petite pause P-Strat, ainsi qu'un petit replay niche de thermos. Pour survivre, eh bien, à la run de Batman, du coup. Puisque, eh bien, mes chers amis du chat, nous sommes ensemble jusqu'à au moins 4h30 du matin. J'espère que vous me supportez. Parce que, voilà. Ça va être quand je vais lire, j'ai eu 100. Vous allez halluciner si c'est toujours Batman Arkham City, d'ailleurs. On va voir des gros glitchs sur Arkham City. Je peux regarder si tu veux, mais là, c'est très très... C'est bien parti pour que ce soit ça. Beaucoup d'avance, beaucoup d'avance, oui. 100 dollars d'avance. On a 8 vérifiés, on en est. Oui, toujours City à... Enfin, 1000 dollars, mais bon, quasiment 800 dollars, quoi. Donc, bon. Ouais, ouais, non, ce sera sans doute City. Et City, beaucoup de glitchs assez amusants. Visuellement, en tout cas, c'est assez sympa. Au niveau atmosphère, c'est moins... C'est peut-être un peu plus... Moins angoissant, on va dire, que Arkham Asylum. Mais au niveau des glitchs et des pigruns, c'est vrai que visuellement, c'est plus... C'est plus... C'est plus à voir. Est-ce que tu te sens Boshi ? Je me sens... Je me sens totalement Boshi. Je suis Boshi. Je pense Boshi. Je vis Boshi. Akaïsé. Dans le game. Donc, pour ceux qui demandent les commentateurs, n'hésitez pas à regarder, donc, ça y est dans la page, regardez, donc, le planning et vous verrez comment de quoi. Oui, vous avez tout le planning à faire avec toutes les runs, évidemment, tous les horaires qui sont mis à jour en temps réel, et également, donc, tous les runners, tous les commentateurs, toutes les estimates, etc. Donc, vous avez toutes les informations sur le planning. Vous pouvez profiter pour dire un gros merci à Bif qui s'occupe de ça. Ah oui, 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 effectivement. Qui est l'homme qui ne dort jamais. Ah oui, Bif, Bif, gros, gros, shoot. Mais de toute façon, on refera des... Enfin, MV, en tout cas. Ah bah oui, tout le temps, dans le final. On refera des shoot-out finaux. Bien entendu, bien entendu. Évidemment. Rappelons-le, il ne dort qu'entre la GDQ et la SDGQ. Ah oui, oui. C'est magnifique. Bif, Bif et tous les autres, tous les autres. Je ne parle même pas des commentateurs, mais je parle des gens qui gèrent le restream, qui gèrent les documents, qui donnent beaucoup, beaucoup de leur temps pour restream cet événement qui est quand même exceptionnel et pour vous offrir, pour nous offrir. C'est un peu le serious time, là. Je reviens vachement plus grave, mais franchement, ça me tient à cœur de le dire. Alors que par l'instant, ça met des bantanas avec des lunettes de soleil. Par l'instant, ça met des bantanas, bon, d'accord, mais ça me tient à cœur de le dire, c'est vrai. Mais oui, oui, non, mais... Pour nous offrir, ce spectacle est quand même exceptionnel, quoi. Franchement, j'espère que vous appréciez ce spectacle, ce beau spectacle que vous pouvez avoir comme ça en France. C'est vraiment, vraiment cool, quoi. C'est ça, oui. Vraiment, c'est très sympathique. J'espère que vous aimez autant que nous. Et puis, c'est pour la bonne cause, ouais, c'est pour la bonne cause. Et oui, vraiment, c'est pour la bonne cause et on prend beaucoup de plaisir à faire ça, quoi. Ah bah du coup, bah voilà, ça commence. Petit blindfold. C'est ça. Alors, comment il va s'y prendre ? Ah, il prend le petit... C'est le melon, là. Richard pour son. Richard pour son, je n'avais pas vu Richard pour son. Oh, le petit troll magnifique. Richard pour son, c'est pas mal. Donc, il se repère au son, en fait. Vous voyez, il prend le checkpoint pour se repérer. Et là, il va se repérer au son aussi des Prout Prout. Les Prout qui sont un peu RNG dans leur pattern, donc il va s'en prendre. Et là, c'est difficile parce que... C'est vraiment bon qu'il faut récupérer un Mario à peuples, quoi. Ah oui, mais vous voyez qu'il a fait exprès d'aller jusqu'au bord, là, pour bien voir qu'il était bloqué et pour ensuite faire le saut, pour savoir où il en est, en fait. Il essaie de se repérer par rapport à des passages bien précis. Et notamment, je pense qu'il se repère beaucoup au son. Alors, je pense qu'il se repère au son. Alors, on peut dire ça. Amérique a mis les yeux de Yoshi quand même, pas trop de touche. C'est juste magnifique. Donc là, c'est fini. Le niveau est fini. Il se repère beaucoup, je pense, au son du Flutter Boost. Au son du Flutter, pardon. Et au son des... Des oeufs qui touchent les mires. Des oeufs qui touchent, oui. Ah bah oui, en fait, il fait exactement ça. Il fait... Il touche les mires, comme un radar, en fait. Ah, mais c'est Daredevil, mec. Exactement comme un radar, c'est incroyable. C'est un peu un mix entre Daredevil et Renaud. C'est totalement ça, quoi. Ah ouais, c'est du gros skill, hein. Donc là, il a fait le niveau 1, je ne sais plus combien, c'est le niveau des pros de foot. Là, quel niveau va-t-il faire ? Le 2-1 ? Qu'est-ce qui se passe dans le 2-1, déjà ? Ah, c'est le niveau... Oui, c'est le niveau qu'a fail, me semble-t-il, justement, Crispy au tout début de la run, là. Où il a fait le ronguard, vous vous souvenez, sur ce tuyau qu'on va bientôt voir. Et c'est le passage où il y a, eh bien, les blocs de pierre qui vont tomber comme un Tetris. Des blocs de pierre qui, si on se trouve coincés en dessous... Et donc voilà, là, il va se bloquer sur le mur de droite pour trouver le tuyau juste à côté. Là, il va se bloquer sur le tuyau pour se passer juste en dessous. Génial. Vraiment très bien. Là, il a juste un petit saut de frère. Alors, c'est vrai que l'estimate est magnifique aussi, hein. Je ne sais pas si tu as vu. L'estimate, oui, comme si. Allez, donc, voilà. Donc là, il rentre dans le niveau Tetris. Mais il me semble qu'il n'y a pas de RNG sur ces blocs qui tombent. C'est toujours le même pattern. Simplement, en fait, il va sauter, il va attendre... Et il y a un bruit, en fait, quand ces blocs tombent. Et là, il va attendre... Oh là là, mais le risque, il branche ! Il va attendre, en fait, d'entendre le bruit du bloc qui tombe à terre pour savoir exactement quand on sautait. Là, il se met dans un safe spot à droite. Il va remonter sur l'escalier à gauche. Voilà, quand il entend le bloc qui tombe, il remonte. Et il va attendre les trois blocs qui tombent. Puis il va passer à droite direct pour éviter de se faire écraser. Il va remonter, et voilà. Ah, ça, c'est très risqué, hein. Ah ouais, GG, un gros GG sur ce passage. Mais c'est beaucoup plus faisable que quand il y a... S'il était passé du côté où il y avait les ennemis, par contre, là... Comme des ennemis, c'est que c'est plus ou moins RNG. Donc là, au moins, c'est de l'apprentissage par cœur, mais c'est faisable. Ah, c'est sympa, là. Regardez, il utilise le dragon rodeo. Alors là, il est bloqué un peu. Je crois qu'il pense qu'il est à un autre endroit que celui-là, en fait. Je pense qu'il s'est un peu perdu. Je pense qu'il a déjà dépassé la fleur. Quand on avait fait la tough bound, peut-être. Je pense qu'il pense qu'il a déjà dépassé la fleur. Ouais, c'est sans doute ça. Et qu'il s'est un peu perdu. Voilà, là, il va refaire ça. Allez, voilà, il va sauter. Donc là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas dépassé la fleur, qu'il était bloqué. Et donc là, il a refait le rodeo jump pour le passer. Et voilà. Là, il s'est rendu compte avec la petite boule pour sauter. Oh, il va faire le fou. Oh, il a raté l'hommage. Il a cru qu'il était déjà passé au-dessus du pilier, là, en OOB. C'est ça, oui. Et donc, il a lancé le rodeo jump. Mais en fait, son flutter n'était pas parfait. Donc, il n'a pas réussi à prendre assez de hauteur. Donc, il a fait le rodeo jump juste avant. Dommage. Mais il s'en est rendu compte, logiquement, avec le petit passage de, entre guillemets, flipper, on va dire. La gate flip. Oui, c'est ça. Il a entendu flipper, et puis ensuite, il a sauté pour rebondir, pour taper la tête contre le mur en haut. Ça fait un petit bruit sec quand on tape la tête contre un mur. C'est ça. En plafond, par exemple. Donc, il va faire un niveau... Alors, ça, c'est un des niveaux qu'on n'a pas vu, puisque c'est un niveau caché. Oui, parce qu'il faut le dire, si on finit le jeu à 100%, en fait, on a accès à des niveaux cachés, justement, qu'il faut faire en 100%. Mais, qu'on ne fait pas en 1000%, évidemment. Donc, là, il va faire ce niveau-là qui est très difficile. Ah oui, puisque c'est le niveau avec tous les... Oh là là, c'est le niveau avec tous les fantômes qui balancent des masquasses. Et donc, il va, en fait, bourrer tous les fantômes. Et là, tout le monde est content dans la salle. Tout le monde est vraiment complètement hypnotisé par ce run. Et donc, là, voilà. Donc, là, il s'aperçoit qu'il est au bon endroit, puisqu'il saute pour se taper la tête contre le plafond et pour repérer où il se place. Et il récupère quelques masquasses en écoutant le bruit que fait le fantôme en crachant ces mobs. Mais il se rend bien compte. On voit qu'il y a quand même énormément de... Ça se fait énormément au son, en fait. Ah, bah oui, oui, il se repère énormément. Donc, là, il a le petit son de la gate qui s'ouvre. Donc, là, il est bloqué. Il sait qu'il va devoir sauter. Il fait un petit flutter pour passer au-dessus du truc. Mais là, on voit aussi qui s'est repéré avec les... Oh là là, cette descente, là, t'as vu ça ? Ah, le petit flutter... Oh, ah oui, d'accord, le rodeo jump. Voilà, donc, il a pris la porte. Cool. Il prend le checkpoint. Ah oui, non, mais il y a... Ouh, et le passage avec les blocs bleus. Oh là là là. Là, c'est... Ouh, de marre ! Ouf. C'est pour ça qu'il a pris le checkpoint juste avant, d'ailleurs. Oui, c'est... C'est clairement pour ça, évidemment. De toute façon, les piques bleus, ça pardonne pas, hein. Ah oui, Biff qui dit... Il dit, voulez-vous savoir si votre sound design est réussi dans votre jeu ? Faites le jeu en blindfold. C'est exactement ça, effectivement. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. Là, pour le coup, dans le Shia Island, le sound design est très très bien réussi. Et même occasion, on se rend compte, d'ailleurs. C'est réussi, en fait, au niveau du gameplay, du game design. C'est vraiment une réussite... Oh là là ! Oh, il fait des rodeos de jamme ! Oh là là, oui, non, vraiment, le... Il balance des rodeos de jamme ! Mais... Oh là là ! Il faut pouvoir la tête des gens dans la salle, là, mais... Oh, ce YOLO, il dit, mais ce YOLO ! Donc là, j'ai l'impression qu'il croit qu'il est déjà sur la plateforme verte, hein. Non, je pense qu'il... Je crois qu'il... Il sait qu'il y a... Ouais, non. Il temporise. Il préfère bien être, ouais, ouais. Il entend les pièces, donc il sait qu'il est sur la bonne plateforme verte. Donc là, c'est... Ah, dommage ! Oh, c'est vrai, il l'a récupéré ! Ah, d'accord. Alors, peut-être que ce boss... Que ce petit mob, là, n'est pas spécialement RNG, en fait. Non, non, à mon avis, il s'y attendait. On pense qu'il devait s'attendre à ça, hein. Ok ! Oh my God ! Ah, tout le monde applaudit sur la chatte US, sur la CNUS. C'est vraiment impressionnant, hein. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Un gros GG à lui, ça a dû demander vraiment pas mal de temps. Ah, le passage avec les snipers, oui. C'est ça. C'est ça. A priori, un passage, en fait, facilement passage. C'est ça. Il suffit de se baisser, puis voilà. En casu, on a tendance à sauter un petit peu pour les snipers, mais en fait, on se baisse et c'est bon, quoi. C'est très souvent ça dans les vieux jeux, au final, toute l'IA est faite pour des personnes qui bougent, pour des casus qui bougent tout le temps pour l'esquiver, alors que quand on ne bouge pas, c'est gratuit. Ah, c'est dommage, ça. Ah, je me demande pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a... Alors, peut-être pour le swag, c'est possible. Peut-être pour aussi esquiver, quoi. Il est obligé de faire du droit de gauche, je ne sais pas. Tu crois ? Ben non, il n'y avait rien à esquiver. Non, non, ouais, non, je... Ouais, peut-être que c'était juste pour des petits points de swag, en mode... Ouais, je pense que l'avoue, tu vas frôler le mur de pique, quoi. C'est ça. Mais on l'a déjà dit, le mur de pique, c'est... C'est one shot. C'est one shot. C'est ça. C'est pas perte de Baby Bowser, hein. Du coup, on revoit cette petite affaire. Baby Mario, tu veux dire. Baby Mario, oui. Bowser, il est 2h et demi le matin, tout va bien. Ah ben, je sens que... Restez pour Arkham. Restez pour Arkham. Il promet d'être très très important. Vous verrez qu'à la fin de la run, il va parler de Superman. Il faisait ça pour le swag, en fait, et là, du coup, il ne va pas nous refaire. Du coup, il dit non, on arrête ses conneries. Il va faire un rodeo jump plus simple. Et encore un rodeo pour arriver directement en bas du niveau. Oh, vous voyez les niveaux qui sont infinis, hein. Ce niveau, comme il est long. Ah oui, il est vraiment très très long. Ouah, qu'est-ce qu'il fait, là ? Wow. Ah non, mais il y a la plateforme. Ah oui, j'ai oublié. Ah oui, ok, oui. C'est vrai, il y a la plateforme rouge qu'on ne voit pas. Il faut se baisser, en fait. Il faut se baisser pour passer sous le pit, hein. Oh là là. Et cette fin de niveau, magnifique, hein. Ah oui, vraiment, vraiment impressionnant. Ça serait rigolo qu'il se tape le bonus stage. Ah oui, alors oui. Le petit bonus challenge à la fin, là, ça aurait été vraiment swag. Et euh, c'est notre équipe de cam. C'est ça, c'est ça. Du coup, qui est ce runner ? Ah oui, c'est Davis Khan, que je ne connais pas. Peut-être qu'il doit avoir un temps aussi, je pense, sur le leaderboard. Oui, certainement. Je vais regarder du dessous. En tout cas, je ne vois pas. Donc, les deux autres qu'on a vus, on le rappelle, c'était les deux premiers joueurs. C'était les deux meilleurs joueurs de Yoshi Island. Enfin, de Yoshi Island en Warts Nomulegg. Qui sont les deux seuls en dessous d'une 40. Et lui, alors, je ne sais pas. Apparemment, il y a un Davis qui est dixième dans la catégorie Warplus, en tout cas. En Warplus, Davis, ça doit être lui, je pense. Ça doit être certainement lui. Oui, c'est son Twitch. Son Twitch, Davis Khan. Oui, donc, c'est clairement lui. Et apparemment, je ne le vois pas, en tout cas, dans les premiers. Dans les autres catégories. 100% peut-être. Non, 100% non plus. Il doit remettre un petit peu la Warplus. Il y a même une catégorie. Ah, mais M2. La catégorie, une seule main. Ah, ça, c'est beau, ça. Qui est ? En plus, il y a une D.O.D. Elle dure que deux heures. Que deux heures, quoi. Une seule main pour cent. Warplus. Ah, ça, ça doit être beau avoir, hein. La Warplus, une seule main pour cent. Franchement. C'est vraiment... Oui, c'est l'accordéon. Vous êtes prêts ? Ah, bah, l'accordéon, du coup ! Ah oui ! Ça va être magnifique. Ah, on entend pas beaucoup. Je sais pas si on entend bien sur le chat, sur le stream. Bon, je vais tenter d'augmenter le son. On va augmenter le son, ouais. Bon, on va éviter de parler. C'est parti. 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 Ah non, non, mais il fait exprès. Il fait exprès de faire le moment où il se mange des proutes proutes. C'est parti. Ah, mais c'est... Il y a une ambiance dans la scène. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Tandis que ça raid, hein, sur le chat français, ça se fait raid sur les allemands. Welcome, Raiders. On voit même le Perleur, d'ailleurs. Ah, c'est génial. Justement, la dernière musique, la musique de Bosse. Ah, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. Oui, c'est celle-là, hein. Oh, waouh ! Allons au fond de la patrie. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! 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 Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ah, magnifique, magnifique. Vraiment magnifique. Ah, je l'ai vu à lui, franchement, il m'a bien associé. C'est presque malharmi, je fais vraiment bravo. J'espère que vous avez repéré le petit moment de la Marseillaise, le petit dommage aux Français, c'était vraiment beau. J'ai redéminué le son, vous me direz si c'est bon ou pas. Du coup, moi j'entends pas. Il faut demander aux viewers. Oui, non, tu... Ah, c'était vraiment bon. C'est un accordéon pour 100 hype. Ah bah oui, là vraiment, c'est ça. Ah, là c'était vraiment beau. C'est vraiment une belle... Une belle hommage à Yoshi Island, à la France. Ah, vraiment magnifique. Très belle run, enfin très belle race. Très beau petit passage Mindfall, plus accordéon, vraiment nickel. Ouais, c'était beau. C'était vraiment beau. Alors la salle se vide un petit peu, mais c'est normal. Il y a beaucoup, beaucoup de gens là-bas, la vidéo, vous savez, il y a 1000 personnes, je crois. Il y avait un quota de 1000 personnes, donc ça tourne beaucoup. Donc certains vont se coucher, certains vont s'entraîner dans les salles attenantes à la salle de stream. Certains vont se balader, certains vont manger, etc. Et puis le public tourne, évidemment. Et donc là, on va s'installer doucement, mais sûrement. Pour, eh bien, on va installer le PC, en fait. On va installer le PC pour stream, eh bien... Pour stream un gros bloc de jeux PC, tout simplement, puisque c'est pas seulement Arkham. C'est aussi, après, eh bien, les Half-Life, les portals, les runs qui vont être complètement craqués aussi, hein, les runs de portals. Vous les connaissez, vous les avez sûrement vus, ou vus en tout cas en partie, sans doute. Apperture Tac, je crois, un mode de portals. Grand Theft Auto Vice City par Adam Aikei. Un run, alors, à 9h, si vous pouvez voir le Vice City d'Adam Aikei, ça va être, évidemment, la hype absolue. Une dédicace à Jean Quelqu'un. Et puis, Trials Evolution, qui aussi est bien, visuellement, assez cool. Et puis ensuite, on aura, eh bien, tout un passage de Nintendo 64, avec Pilotwings, Bomberman, et puis de la Play 2. En fait, voilà. Là, clairement, en fait, à partir de maintenant, on va rentrer, là, dans un espèce... En fait, on est déjà rentré, en fait, depuis la fin des Outful GDQs, qui a commenté Canon, dédicace à Canon. Eh bien, on est rentré clairement dans le dernier tunnel, en gros, de la GDQ, dans la dernière partie de la GDQ, où là, on va avoir vraiment beaucoup, beaucoup de gros jeux. De gros jeux, là, ça va être les gros jeux. D'ailleurs, toi, tu devrais peut-être faire ta pistrate, je te garde le chat au chaud. Oui, du coup, exactement, du coup, c'est ce que j'allais vous proposer. J'allais monter en deux ans, là. Il n'y a pas de souci, je te garde ça, de toute façon, peut-être que Biff va balancer une pub plateau. Oui, c'est ce que je pensais, peut-être qu'on peut mettre des pubs, là, parce que le setup va être quand même assez... Et puis, on va peut-être parler... Je pense que je peux faire. Voilà, et je crois que MyFaceWen doit me rejoindre, il me semble. Il est là, il est là. Je suis là. Je suis là. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Bah, écoute, à tout à l'heure... Ah, bah, du coup, le stream US est offline. Ah ? Donc, ils vont sans doute le rebooter. Bon, je vous laisse deux minutes. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous, des moult bisous. Moult, moult bisous. A tout à l'heure. Allez, à toutes. Salut.